Tous les jours, il faut trouver des idées nouvelles, des idées nouvelles d'activités. On a la chance qu'il fasse beau, donc c'est les premiers jours en extérieur, c'est le printemps. Une fois qu'on a joué au ballon, à la dînette dans la cabane, avec les cailloux et les balançoires, voilà, il faut trouver des idées. Et puis là, c'était la première fois que je proposais à ces deux enfants la craie pour colorier sur les trottoirs ou sur les murs. Non, arrête de me déduire ! Hé, Léandre, est-ce qu'on peut se mettre à côté ? Regarde ! Il se trouve qu'au début, il est question de territoire. Chacun doit montrer à l'autre quel est son espace personnel. Et puis, chacun veut son territoire et en même temps, les deux veulent... Enfin, le plus petit en tout cas veut partager avec la plus grande. C'est pas juste une histoire d'aller manger sur le territoire d'Axelle, c'est aussi de partager avec elle. Donc ça, il faut le comprendre parce que c'est pas la guerre, c'est juste une envie de partager. Montre-moi, vas-y, vas-y, à côté d'Axelle, c'est très bien. Voilà. Wow, les artistes ! Wow ! Maintenant, je vais faire un bonhomme. Allez, vas-y. C'est que sur le mur, là, que sur le mur gris. Voilà. Étant donné que c'est une activité assez facile pour ces deux âges-là, il s'agit pour moi de les laisser exploiter toutes les possibilités avec cette grosse créée. La seule règle que j'ai donnée, c'est l'espace limité au mur gris. Donc la liberté, ça veut dire qu'à certains moments, le jeune enfant est un peu perdu face à toutes les possibilités. Il va falloir qu'il se concentre pour choisir ce qu'il va faire dans cette nouvelle activité. Et donc, des fois, ils sont un petit peu perdus. Donc ça couine parce qu'ils ne sont pas encore mobilisés sur l'idée qu'ils vont pouvoir exploiter. Petite idée, c'est quoi ? C'est quoi, Lili ? C'est Léandre. Du coup, je vais quand même suggérer au petit Léandre qu'on peut faire des chouettes trucs en coloriant sur les murs. Lui montrer que moi aussi, je peux le faire, même si je suis grande. Je peux dessiner sur les murs et que lui, il a toute la liberté de faire tout ce qu'il veut sur ce mur. Donc je lui montre et comme il a en plus un âge où le mimétisme joue pas mal, ça va marcher. On peut s'asseoir dans le canou. Le fait de choisir de dessiner l'enfant sur le mur, c'est vraiment de l'impliquer. d'impliquer sa personne à 100%. Donc c'est pas innocent. Je dessine sa petite silhouette. Il va voir que son empreinte est sur le mur et qu'il peut y aller, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux écrire ? Moi. Moi. Ton prénom, tu veux dire ? Non, non, non. Voilà, le fait qu'elle utilise le mot écrire au lieu de dessiner. De toute manière, on se sent bien depuis plus de quelques mois qu'on se prépare à l'école. Et puis elle a une grande sœur, donc elle sait où elle va aller dans quelques mois. Et elle sait ce que ça va impliquer puisqu'elle voit sa grande sœur écrire, faire ses devoirs. Voilà. Donc ça annonce des choses plutôt positives parce qu'elle est déjà familiarisée avec le mot écrire. Et puis elle s'y applique à son niveau. Et puis en maternelle, les maîtresses, elles feront leur travail. Qu'est-ce que tu veux écrire ? Je vais écrire moi. Tu veux qu'on te dessine, c'est ça ? Oui. Qu'on dessine ton visage ? Oui. D'accord. Alors, on va te mettre à côté de Léandre, d'accord ? Évidemment, Axelle, la plus grande, elle ne veut pas laisser son reste. Donc il va falloir que je m'applique aussi à ce qui est égalité entre les deux enfants. Pas d'injustice. Donc ça va venir après. Il faut aussi qu'elle apprenne à attendre. Ça fait partie des exigences qu'on va pouvoir avoir avec elle parce qu'elle va bientôt rentrer à l'école. Donc apprendre à attendre, c'est important. Alors, Axelle, elle a un joli visage, tout ovale. Et puis elle a des cheveux comme ça, mis l'on. Comme ça. Et elle ne veut pas mettre de kiki dans ses cheveux. Alors, les cheveux, ils tombent un petit peu dans les yeux, comme ça. Les petits yeux, ils sont cachés derrière les cheveux. Effectivement, avec l'histoire des élastiques dans les cheveux, c'est un sujet un peu délicat avec Axelle. Donc, bon, ben, j'en profite pour glisser un petit message. Un petit nez et une petite bouche qui sourit parce qu'Axelle, elle est toujours contente. Eh oui, hein. Et Axelle, elle aime bien mettre des tuniques. Eh ben. Je crois qu'on vous a dessiné tous les deux, là. On dirait que c'est Léandre et Axelle, ici. Voilà, je pense que, aussi, renvoyer, en profiter pour envoyer des images positives d'eux-mêmes aux enfants, ben, ça ne fait pas de mal, ça ne fait que du bien, donc, il faut en profiter. Je viens toute seule. Regarde-moi, Nihie, je suis dans l'air. Wouah, regarde ses cheveux. Regardez, Nihie. Regarde. Et voilà. Je connais comme ça. Je dis ça. Et voilà. Moi, c'est les petits. Pour moi, valoriser le groupe, associer les enfants entre eux sur des activités communes, ou sur des sentiments communs, ou sur des câlins communs, c'est important. Voilà, c'est comme ça qu'on devient un peu des frères et sœurs de vie. Donc, c'est pareil, dès que j'ai un peu l'occasion d'associer les enfants entre eux et de leur montrer les points communs qu'ils ont, ou ce qu'ils peuvent construire en commun, c'est plutôt bénéfique, et ça joue sur l'ambiance du groupe, ensuite, à la maison et au quotidien. C'est une bêtise, le caillou. C'est un peu dans la bouche, là. Moi, j'ai du maquillage. Léandre, est-ce que tu sais me dessiner un petit serpent ? Tu me dessines un petit serpent sur le mur ? Moi, j'ai fait un petit serpent. 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 Voilà, c'est assez récurrent chez les enfants qui parlent très bien, et depuis longtemps, c'est qu'ils ont ce pouvoir de la parole, pouvoir qu'ils prennent sur les autres petits camarades qui, eux, n'ont pas encore acquis la parole. Donc, c'est à nous, adultes, de faire la part des... Enfin, de donner l'importance nécessaire à cette parole. Et sans oublier les petits qui, eux, s'expriment d'une autre manière, mais pour qui l'expression est importante aussi. Donc, ce qui est assez compliqué avec les enfants qui parlent beaucoup, qui attirent souvent l'attention à eux, c'est de trouver le juste équilibre pour ne pas oublier ceux qui sont moins dans le vocabulaire pour l'instant, tout en donnant assez de nourriture affective à ces enfants qui sont toujours en train de demander l'attention, le regard, l'écoute, etc. Voilà, ce n'est pas toujours évident parce que les enfants qui parlent beaucoup, on les écoute, mais des fois, ils ont l'impression qu'on ne les écoute pas assez. Et puis, les petits qui n'arrivent pas encore à s'exprimer clairement, bon, voilà, il peut y exister une frustration. Et puis, il faut qu'on fasse attention à ça, parce que ça peut donner des enfants qui, du coup, s'introvertissent et qui n'osent plus parler, parce qu'il y a toujours à côté d'eux quelqu'un qui parle plus fort. C'est quoi un petit serpent ? Il s'envole ! Ah ! Alors, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'enfant qui parle, qui parle bien et qui a envie d'être entendu, écouté et qui capte l'attention de l'adulte en permanence, bon, là, c'est flagrant. Franchement, ce n'est pas toujours évident parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de... Bon, ça demande beaucoup de réflexion intérieure pour trouver le juste équilibre sans, elle, casser son élan et son envie de communiquer. Et voilà, bon, des fois, je préfère me taire, je laisse couler et je vois si chaque enfant ne souffre pas de la situation et de mon silence et je laisse faire les choses. Ça dépend des fois. des fois, je vais dire, non, ça suffit, là, on va laisser un petit peu de place aux copains. Je pense que là, tu peux te taire un petit peu. On fait silence. On a entendu. On sait que tu es là. Voilà. Puis, il y a d'autres fois, on laisse aussi s'exprimer. Et puis, des fois, ils arrivent aussi entre eux à se dire, hé, tais-toi, tu fais trop de bruit. Ce qui est assez drôle, c'est de voir comment les enfants ont une facilité à s'approprier l'espace qu'on leur offre. Et puis, chacun a sa manière et chacun, du coup, trouve très vite aussi sa manière de s'exprimer avec cette grosse craie, là. Voilà, il n'y a pas de complexe. On peut mettre les pieds sur les murs, on peut mettre les pieds sur le dessin, on peut faire des grébouillis, il n'y a pas de jugement. C'est la liberté et chacun y trouve son compte. Et puis, j'ai appris aussi en fin de journée que le petit Léandre connaissait l'activité de la craie à l'extérieur avec papa et maman dans le jardin. Là, on revient à la question des territoires. Tout au début de l'activité, il était question que chacun trouve son territoire. Ensuite, on a eu une période de bonheur où chacun avait son espace. Et là, on se rend compte que, voilà, au bout de 15-20 minutes, la plus grande est en train de venir gentiment grignoter mon champ de vision et l'espace du plus petit. Alors qu'elle lui interdit foncièrement de ne pas venir, lui, envahir son espace à elle. Mais elle a besoin, elle a besoin de ça pour l'instant. Voilà, et ce qui est plutôt facilitant, c'est que Léandre, vu son âge, en fait, il s'en fout un peu. La copine, elle est là, à côté de lui. Ce n'est pas forcément un problème pour lui. Là, je propose une analyse d'adulte, finalement, mais on n'est pas dans leur tête. Et des fois, il s'accorde très bien, voilà, ce qui des fois peut nous paraître, nous, gênant dans l'évolution et l'équilibre pour chacun. Et bien, eux, finalement, ils se contentent des fois très bien des interférences qu'ils ont entre eux. Ça participe aussi à leur apprentissage. Voilà, c'est une tentative un peu d'analyse des comportements de l'enfant sous un mode vidéo comme celui-ci. Il faut que je continue encore mon travail. Et puis, j'espère devenir de plus en plus intéressant dans l'observation des enfants. Parce que c'est un petit peu le but aussi, c'est de montrer ce que je fais, comment je m'y prends. Et puis, du coup, d'analyser et d'expliquer ce qui me vient en tête, comment j'analyse les situations, les interactions entre les enfants. Voilà, donc c'est une première et j'espère en faire d'autres.